Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre capsule numéro 3 dans notre série. Aujourd'hui, on parle de gestion du temps et à quel point ça doit être important dans nos vies. Quelques petits faits à noter avant de débuter. Il y a une étude américaine récemment qui a identifié que les Américains, donc les Nord-Américains, passent en moyenne environ 37 heures de leur semaine devant la télé. Ce n'est pas pour rien que la plupart d'entre nous avons des difficultés à rencontrer nos échéanciers et à faire tout ce qu'on a besoin. Et l'autre fait est qu'une des choses qui nous nuit le plus lorsqu'on essaie de faire tout ce qu'on a à faire dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, c'est qu'on s'est doté d'un outil qu'on utilise peut-être un peu mal. Cet outil-là, ça se trouve à être notre to-do list, la liste des choses qu'on a à faire au courant de notre journée, de notre semaine, de notre mois. Pourquoi je dis que c'est un outil qui est souvent mal utilisé? C'est tout simplement parce que la to-do list, la façon qu'on l'utilise la majorité du temps, c'est qu'on va se dresser sur une feuille de papier, sur notre ordinateur, dans un logiciel X, on va se dresser une liste de choses à accomplir. Le problème avec ça, c'est que souvent, lorsqu'on va attaquer cette to-do list-là, la vilaine erreur qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'habitude de commencer en haut de la to-do list et la descendre jusqu'en bas. Le problème avec cette pratique-là, c'est que souvent, la première chose qui est dans le haut de notre to-do list n'est pas nécessairement la chose que l'on devrait prioriser. Souvent, c'est la première chose qui nous vient en tête, donc c'est la première chose qu'on va mettre sur notre to-do list, mais ça ne veut pas dire que c'est la chose la plus importante et qui va nous aider le plus possible à atteindre peu importe l'objectif qu'on s'est donné. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous donner comme petit truc, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle le cadran de la gestion du temps. Un cadran qui se divise en quatre différentes sections, donc le cadran 1, 2, 3 et 4. Dans le cadran numéro 1, ce qu'on va retrouver, ça va être les choses qui vont être urgentes et importantes. Partout, on va voir ce qu'on peut mettre dans cette liste-là. Dans le cadran numéro 2, on va voir ce qui est urgent et non-important. Le cadran numéro 3, on va retrouver, je vais regarder mes notes, pas qu'on se perde, c'est très important. Le cadran numéro 3, on va retrouver ce qui est urgent et non-important. Et le cadran numéro 4, on va retrouver ce qui est non-urgent et non-important. Avec les to-do lists, c'est peut-être un petit exercice que je vais vous donner à faire aujourd'hui. Puis on le continuera dans la prochaine vidéo. Je vais vous inviter à dresser une liste de choses que vous devez faire. Donc vous faire une to-do list, ou si vous en avez déjà une, je vais vous inviter à aller placer les items de votre to-do list dans un de ces cadrans-là et d'y aller en ordre. Donc accomplissez les tâches qui sont dans votre premier cadran, deuxième, troisième et quatrième en ordre. De cette façon-là, vous allez toujours vous assurer de réaliser vos tâches les plus importantes et les plus urgentes et de ne pas manquer de temps pour les accomplir. Le cadran numéro 4 est fort important parce que dans lui, on retrouve les choses non-importantes et non-urgentes. Et c'est malheureusement une des sections dans laquelle on passe le plus de temps. Donc c'est regarder la télé, c'est passer du temps sur le net, c'est faire des choses qui ne nous aident pas à progresser. Donc il y a beaucoup de procrastination à l'intérieur de ça. Donc faites le petit exercice que je viens de vous donner aujourd'hui, puis on s'en reparle lors d'un prochain vidéo. J'espère que cela pourra vous aider. Je vous invite à laisser des commentaires dans la section juste en bas, ici du vidéo, pour savoir si vous avez eu des éliminations ou quelque chose comme ça qui aurait pu vous aider. Donc mon nom est Jean-Pierre Quentin, on se dit à la prochaine et merci beaucoup de me suivre. Bonne journée, au revoir.